Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui va s'intéresser à nos amis du BTP. Sont-ils vraiment armés pour répondre aux besoins, notamment des bailleurs sociaux ? La question a été posée à travers un rendez-vous initié par la SICOA qui a permis d'échanger justement avec les professionnels du BTP. Pour en parler, nous recevons ce soir Nicolas Miel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur technique à la SICOA, un bailleur social historique de la place en Guadeloupe. Et vous avez donc initié cet échange avec les entrepreneurs locaux, singulièrement du BTP, les artisans locaux, parce que vous avez des besoins en la matière. Alors effectivement, on avait un besoin de transparence et de visibilité tout d'abord par rapport à notre plan de charge qu'on doit diffuser à ces professionnels. Et on avait besoin de cette rencontre pour améliorer la communication avec ce monde des travaux publics et du BTP, qui attend aujourd'hui beaucoup de notre part, mais aussi de la part de nos locataires qui attend des vraies réponses et des vrais engagements et des vraies actions sur notre territoire. Un partenariat gagnant-gagnant, mais cela se prépare, se travaille notamment pour pouvoir répondre à vos appels d'offres. Alors exactement. L'objectif aussi, c'était de favoriser ces réponses aux appels d'offres. Alors effectivement, on fait le constat que fin 2023, on a beaucoup d'appels d'offres qui sont infructueux, plus de 70% des appels d'offres qui sont infructueux, dont presque 40% pour absence de réponses. Pour quelles raisons, Nicolas Miel ? Alors les réponses sont multiples. Aujourd'hui, on a eu, enfin vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une crise quand même relativement importante au niveau des coûts, des coûts de matériaux, des coûts de construction. Donc on a besoin aujourd'hui de mettre une ingénierie financière en face de ces surcoûts, mais pas seulement. On a aussi un souci de réponse de la part de nos petites et moyennes entreprises sur l'accession à la commande publique. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet par rapport à l'obtention d'attestations, de régularité fiscale par exemple, mais aussi de compétences, de lisibilité, de visibilité de notre plan de charge par rapport à toutes nos opérations. Et parfois un manque d'ingénierie, dans l'écriture même des réponses aux appels d'offres, ça arrive aussi, il faut le dire. Exactement. C'est pour ça qu'on a proposé durant cette journée une intervention de la part d'un cabinet spécialisé en réponse aux appels d'offres. Et on se positionne aujourd'hui sur cet accompagnement de ces petites et moyennes entreprises pour accéder à ces marchés parce que nous en avons besoin. Oui, et puis il n'y a pas de, on ne va pas se cacher, Sikhoa veut jouer le jeu avec les entrepreneurs locaux. Alors, de part déjà son appartenance au groupe Action Logement, Sikhoa a de fait une relation très particulière avec les entreprises. On a besoin aujourd'hui de favoriser ces entreprises et notamment le logement des salariés. C'est une stratégie très importante de notre groupe, c'est-à-dire favoriser le lien emploi-logement. On croit vraiment à cette maxime. Donc, on a besoin d'actions concrètes pour l'emploi et pour le logement. D'autant qu'on peut le dire, on sait que parfois dans vos métiers, il y a des périodes un peu plus calmes que d'autres. Mais là, il y a des projets qui vont sortir de terre, il y a des projets qui sont en courant. Alors, depuis la crise post-Covid, on n'est plus dans une période creuse, on est plutôt dans un vrai plan d'action. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2020, le plan d'investissement volontaire d'Action Logement a vraiment aidé au développement de la réhabilitation et de la construction neuve, notamment sur notre territoire avec presque 1,5 milliard destiné exclusivement aux DROM. Ces budgets aujourd'hui ont du mal à être véritablement consommés du fait de l'absence de démarrage des opérations. Alors, on a parlé effectivement de ces chantiers à venir et puis il y a toutes les nouvelles réglementations qui supposent sans doute également des nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Et là aussi, c'est un appel que vous lancez aux professionnels. Alors, on est clairement dans un changement de paradigme. Aujourd'hui, on a besoin de ces échanges avec le monde professionnel parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une situation de transition écologique, de sobriété environnementale. On parle beaucoup de HQE, haute qualité environnementale. On parle de décarbonation, donc des mots qui doivent se traduire par des actions concrètes. Et aujourd'hui, c'est des mots qui peuvent faire peur parce que c'est une nouvelle manière de construire. Même si on sait qu'on souhaite rentrer dans ce cercle vertueux de la construction, de manière opérationnelle, on a du mal à le traduire. Oui, puis il faut le dire aussi qu'en Guadeloupe, comme ailleurs dans l'Hexagone, nous sommes aussi tributaires d'un héritage du passé avec de l'amiante. Beaucoup de bâtiments qui ont connu ce type de construction. Il faut former les équipes, les entreprises à travailler sur des chantiers de rénovation, par exemple, qui contiennent de l'amiante. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un vaste sujet, très important en termes de volume de financement nécessaire. Le confortement parasismique aujourd'hui est lié directement au désamiantage, puisque notre vaste programme de réhabilitation tient compte de ces éléments. sont un véritable enjeu, une nouvelle manière de construire et de concevoir la réhabilitation de nos résidences. Alors voilà, on a parlé de ces nouveaux métiers, effectivement. Mais ça participe, j'ai envie de dire, de cette relation qu'a le bailleur social avec les professionnels d'un département, parce que le marché, on grandit ensemble, on évolue ensemble, parce que les lois, elles sont soumises à toutes les parties. Exactement. Aujourd'hui, c'est également l'un des objectifs, c'était de favoriser cette visibilité pour permettre aux entreprises de s'orienter vers la formation, et notamment la formation des jeunes. On a des déficits de main-d'œuvre. Les chefs d'entreprise sont quasiment unanimes à ce sujet. C'est ce qu'on dit, il manque de main-d'œuvre dans certains domaines particuliers. On pense au carrelage, par exemple, on pense à la plomberie ou des soudeurs, éventuellement. Ce sont des métiers qui manquent en Guadeloupe, vous le vérifiez ? Tout à fait. Aujourd'hui, on a clairement ce déficit-là, d'où l'infructuosité ou l'absence de réponse de nos appels d'offres. Tout est lié parce que carrelage, plomberie, électricité, essentiellement les métiers du second œuvre peinent aujourd'hui à recruter, peinent aujourd'hui à former des jeunes motivés, dynamiques pour arriver sur nos chantiers et être efficaces et rentrer dans ce triptyque coût-délai-qualité. Alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être imaginer voir la place du bailleur social que vous êtes, commandeur de marché, d'être au cœur d'un plan qui allierait le professionnel mais également la formation de nos jeunes ? Eh bien écoutez, il y a 15 jours, nous avons signé avec le Terre Caraïbe, l'établissement public foncier de Guadeloupe, la mairie de Baïf, SICOA et le lycée Georges Nicolo, une convention avec les jeunes, où les jeunes vont venir tout cet été concevoir la prochaine résidence dans le centre-bourg de Baïf. Donc en fait, on va avoir une dizaine ou une quinzaine de jeunes dans trois métiers différents, le premier une vision architecturale, le deuxième le projet social et le troisième sur l'économie de la construction. Donc trois groupes qui vont venir travailler avec les équipes de SICOA et l'architecte pour concevoir les résidences de demain. Une façon de bien marquer encore une fois l'empreinte, j'ai envie de dire, de SICOA sur son territoire. Exactement, on veut vraiment se positionner comme l'accompagnant d'une montée en compétence de notre territoire, de tous les acteurs, de tous les partenaires. Alors Nicolas Miel, vous avez tenu ce rendez-vous il y a quelques jours avec plus d'une centaine de professionnels du BTP qui ont répondu à votre appel, mais les relations ne sont pas pour autant terminées. Pour ceux et celles de ce secteur d'activité qui nous regardent, qui veulent rentrer en contact, qui ont compris le message, est-ce qu'ils peuvent encore ? Comment ils font pour vous solliciter ? Alors aujourd'hui, on est sur de multiples plateformes, que ce soit sur les réseaux sociaux, via le site internet et directement via l'accueil téléphonique de SICOA, on peut prendre contact avec les équipes pour toute opportunité, opportunité de construction, désir d'apporter une nouvelle manière de concevoir, de construire. On est preneur de toutes les bonnes idées aujourd'hui. Oui, vous n'êtes pas celui qui impose, vous êtes là au contraire pour échanger parce que le professionnel peut amener également son savoir-faire vers vous. Alors on croit vraiment aujourd'hui que dans cette modification de l'acte de construire, les entreprises sont les premières à pouvoir nous proposer de bonnes idées. Le vivier, ils sont au cœur de l'innovation, donc le vivier des bonnes idées sont probablement essentiellement en entreprise. Voilà, on l'a dit en tout cas et on connaît l'adage, quand le BTP va, tout va. Donc on a envie de terminer comme ça. A bon entendeur, salut, merci à vous Nicolas Miel d'avoir répondu à nos questions. Et bonne suite donc avec SICOA, on rappelle que vous êtes le directeur technique de ce Bayer Social. Merci de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous à très vite pour un prochain numéro de questions sans détour.